Quand on a vu l'exemple de Stabilo, qui a lancé un Stabilo pour les femmes, le jour de la journée de la femme, on a tous pensé que c'était une blague. Alors on a vraiment assassiné la ménagère ? C'est-à-dire que oui, ce concept est un concept complètement dépassé. C'est le concept de la femme au foyer. Et à partir des années 50, c'est fini. Et on continue à vivre sur un concept, parce que les publicitaires vivent, essayent d'anticiper les tendances, alors qu'en fait, souvent, ils vivent avec le passé. Donc comment vous réinventez la ménagère ? Vous oubliez le mot ? Oui, je crois que de toute façon, ces concepts sociaux, démographiques, ne veulent plus rien dire. Moi, j'ai pris conscience de ça, quand un jour, le patron du Nouvelle-Obs, c'est le patron de la Soffresse, qui avait 80 ans passés, parlait des couches et de leurs enfants, alors que moi, j'avais la moitié de leur âge, et depuis longtemps, je n'avais plus de couches à la maison. Je crois que le concept, en fait, c'est des étapes de vie, des moments où on est nombreux au foyer. Les familles recomposées aussi refabriquent des étapes de vie. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui conduit votre consommation à évoluer. Pour vous, sans en retenir une idée forte du marketing to women, pour les marques, quels sont les tels ? Oubliez les schémas anciens. Je crois que ce qui ne marche plus, c'est quand on essaye d'enfermer les femmes dans un rôle, parce qu'on les a trop enfermées dans des rôles, dans le fameux rôle de la ménagère. Et on voit bien qu'actuellement, ce qui se passe par exemple avec la dernière campagne de la SNCF, où en gros, il y a un lynchage parce qu'on n'a pas envie de recevoir les conseils beauté pour être employés de la SNCF, même si les hommes ont aussi les mêmes, c'est parce qu'on ne veut plus de ces stéréotypes. Alors, si on ne veut utiliser les stéréotypes, il faut jouer avec, et il faut essayer de faire, je n'ai pas employé plus qu'un mot, donner du pouvoir aux femmes. Cette notion d'empowerment, c'est-à-dire avoir le sentiment qu'on a les clés pour réussir sa vie, c'est ça ce que les femmes attendent aujourd'hui. Justement, il y a une nouvelle tendance qui arrive depuis quelques mois, le pop féminisme. Il y a cette idée d'empowerment. Comment le pop féminisme vit dans le marketing to women ? Je crois que le pop féminisme, c'est aussi l'idée que les femmes ne se reconnaissent pas dans le mot féminisme. En fait, quand on leur pose la question sur un certain nombre d'items, elles disent « mais bien sûr ! » Mais spontanément, elles ont l'impression qu'être féministes serait ressembler aux générations précédentes. Alors, vous savez, tous les néologismes, le néo quelque chose, le pop quelque chose, c'est une façon de réinventer un concept. Mais c'est cette idée de redonner de la fierté pour avoir plus de courage, pour oser, puisqu'on sait bien que le sujet de l'item de prendre des risques, oser, c'est la chose sur laquelle les femmes considèrent qu'elles ont été le plus souvent bridées. Quelles sont les aspiratrices, les muses qui vous ont aidé dans ce travail ? Je pense qu'il y a votre public sur refubien.com. Oui, je crois qu'il y a eu des muses, au lame de gouge à Simone Veil, il y a eu des femmes très importantes, il y en a toujours, Elisabeth Ballinter, etc. Aujourd'hui, on ne cherche plus des icônes, on cherche plutôt, au contraire, chaque femme. Et je pense que dans les forums, c'est ça ce que les femmes ont trouvé. C'est la possibilité de trouver une autre femme qui leur ressemble et qui les inspire. C'est la fin des égéries ? C'est un peu la fin des égéries, oui, oui. C'est au contraire la chance pour chacun de devenir une égérie aussi. Vous savez, c'est chacun à son quart d'heure de célébrité. Donc, juste comme ça, en réflexe, à Campagne Cacharel, Amor Amor, où justement, c'est les membres de la communauté qui ont trouvé l'égérie, ils l'ont élu ? C'est très fort, oui, c'est une tendance très forte, ça. Parce qu'on le voit bien, d'ailleurs, aussi avec toutes les pubs qu'on peut faire comptoir des cotonniers, des mères et des filles, etc. C'est vraiment, chacun devient une égérie. Vous avez une place d'observatrice aussi et d'actrice dans le luxe. Comment le luxe doit s'adapter, écouter ? Enfin, luxe et marketing, tout le monde ? Le luxe, c'est le secteur le plus difficile. Parce que justement, comme le luxe a une distance, crée cette distance, et a besoin de cette distance pour pouvoir inspirer, le luxe a pris beaucoup de retard dans le digital. Donc aujourd'hui, le digital peut aider le luxe à se transformer, notamment grâce aux nouveaux outils, grâce à la mobilité. Vivre des expériences, par exemple, ça va être nouveau. C'est-à-dire que ce qu'on vit comme expérience au magasin, qui aujourd'hui est le moment le plus agréable, avec le paquet cadeau, etc., du luxe, on doit pouvoir le créer aussi sur le mobile, on doit pouvoir le trouver sur les plateformes. Et je crois que c'est tout ce qu'il faut créer aujourd'hui, c'est-à-dire apporter des contenus qui fassent vivre cette expérience. Luxe, même le mot luxe est lui-même un peu dépassé. La poêle canne dit, finalement, je ne suis pas intéressée par le luxe, ce qui m'intéresse, c'est le beau. Alors vivre des belles expériences, c'est finalement ça, ce à quoi on aspire. C'est compliqué de sortir un livre sur le marketing to women, justement dans toute cette tension qu'il y a autour de la question du genre. Alors, comment vous vivez la promotion ? Là, ça fait quelques mois que le livre est sorti. Quel est l'accueil ? Quel est l'accueil ? Alors, on a plutôt un accueil assez favorable, en tout cas des étudiants. Ils se sont rendus compte de la complexité de ce que c'était que le marketing to women, de la question des stéréotypes, parce qu'en fait, il y a tout un art de manipuler les stéréotypes quand on fait du marketing to women. Et en fait, c'est un vrai métier d'équilibriste. Une marque, son rôle, c'est quand même de développer le chiffre d'affaires. Mais pour développer ce chiffre d'affaires, elle s'inscrit dans un environnement global. Elle a un impact sur la société. On sent que ce métier d'équilibriste, c'est quelque chose qu'on a transmis. Après, je pense qu'aujourd'hui, quelques mois après, notre livre, il mériterait d'être rétôt fait encore, parce qu'en fait, il s'est passé plein de choses. Notamment, par exemple, je pense à Bledina, qui a changé sa stratégie de communication, qui parle maintenant, dans son logo, du côté des mamans et des papas. On voit bien que finalement, il y a beaucoup de marques, justement, qui ont décidé d'intégrer les hommes dans leur stratégie initiale de marketing to women. Et quand une des grandes théoriciennes du marketing, Face Popcorn, aux États-Unis, disait que c'est la fin du gender marketing, nous, dans notre livre, on disait qu'on pense que ce n'est pas la fin du gender marketing, c'est vrai que, quelque part, moi, je pense qu'il va… non, ce n'est pas la fin, mais on va aller vers une vraie redéfinition. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le marketing communautaire et le marketing, finalement, à la personne.